... Alors, comme je suis poète et que je vole les mots et les images, je prends des photos. Et je prends des photos d'étendage. Qu'est-ce que c'est un étendage ? Qu'est-ce que c'est un étendage ? Alors, j'habite, moi, dans la Drôme. Alors, dans la Drôme, c'est bien. Il y a beaucoup de soleil et il y a beaucoup de vent. Il y a une mistral. Et comme il y a beaucoup de soleil et beaucoup de vent, eh bien, quand on lave le linge, on le met à sécher dehors. Parce qu'il sèche vite. Ce qui fait que dehors, on voit plein d'étendages dans les jardins. Et on peut deviner la vie des gens. Par exemple, s'il y a des vêtements, des pantalons avec des trous aux genoux, on sait qu'il y a un petit garçon qui joue beaucoup à la récréation et qui trouve ses pantalons. S'il y a des vieilles blouses de mamie, on sait que c'est la maison d'une mamie. S'il y a des belles robes, on sait que c'est une maison de princesse. Et un jour, moi, je prends des photos et je vois un magnifique étendage avec sept culottes. Blanches toutes propres, des culottes grandes comme ça. Sept les mêmes. Ça faisait une belle photo, hein. Mais je me dis, mais... Qui est-ce qui habite dans cette maison ? Pour avoir... Je me dis, la dame qui a mis... Qui utilise ses culottes, elle doit avoir des grosses fesses. Qui peut avoir d'aussi grosses fesses ? Et je me dis, ce sont des eaux graisses. Et j'écris un poème qui s'appelle Les sept femmes de l'ogre. Vous voulez que je vous le dise ? Oui. Alors, dans le livre, c'est au milieu du livre. Vous voyez, déjà, c'est bizarre, c'est le premier texte que j'ai écrit et il est au milieu du livre. Alors, juste avant... Alors, on sait qu'il y a la maman qui lit une histoire à ses enfants. Donc, il y a le grand frère et la petite sœur. Tous les deux, ils sont dans des lits superposés. Et donc, ils écoutent leur maman. Les sept femmes de l'ogre ouvrent les lits et battent les oreillers. « Ne froissez pas les draps ! » Celui qui dort en haut, ferme les yeux. Celle qui dort en bas, guette les pas. Les sept femmes de l'ogre caressent les fronts et les bouches d'argent. Elles remontent les draps. « Ne vous découvrez pas ! » Celui qui dort en haut, ferme les yeux. Celle qui dort en bas, guette les pas. Les sept femmes de l'ogre, menton fleuri, des poignets ronds au ventre nu, dévorent leurs petits. « Ne faites pas de bruit ! » « Celle qui dort en haut, ferme les yeux. » « Celle qui dort en bas, guette les pas. » Elle pense. « Ce n'est pas l'ogre, comme on le dit. » Alors, si ce n'est pas l'ogre, comme on le dit, qui est-ce ? Si ce n'est pas l'ogre, comme on le dit, qui est-ce que c'est l'ogre, comme on le dit, qui est-ce que c'est l'ogre, comme on le dit, qui est-ce que c'est l'ogre. »